Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans le Coran, Allah fait l'éloge de Idriss a.s, un homme décrit comme un prophète et est inconnu pour être véridique. Il est dit dans le sens du verset, mentionne dans le livre Idriss. C'était un véridique et un prophète et nous l'élevâmes à un haut rang. Mais qui était-il vraiment ? Quelle leçon pouvons-nous tirer de son récit ? On en parle tout de suite après la petite intro. Idriss est connu comme l'un des premiers fils d'Adam à recevoir la prophétie après Adam et Seth. Il nous dit qu'il fut le premier homme à utiliser la plume pour écrire et qu'il vécut plus de 300 ans avec Adam. Pour rappel, l'écriture et la lecture sont essentielles pour le musulman. Et n'est-ce pas que le premier verset révélé du Coran n'est autre que Ikra, lit au nom de ton Seigneur ? La lecture stimule le cerveau, diminue le stress, améliore les connaissances, la mémoire, le vocabulaire et la mémorisation. De surcroît, la lecture dans un but de réflexion spirituelle ou bien la lecture du Coran octroie des bonnes actions pour le croyant. Quant à l'écriture, elle libère la pensée, favorise la concentration et la mémorisation des choses. Donc, comme nous l'avons vu, Idriss serait le premier homme à utiliser une plume pour écrire. Certains savent en son avis que c'est lui dont le prophète Mohamed a fait référence lorsqu'il fut interrogé par Mouraoui ibn al-Hakkam al-Sulami à propos de l'écriture sur le sable. Il dit à cet effet qu'un prophète écrivait de la sorte. Allah dit dans le Coran, au sujet d'Idriss a.s, et nous l'élevâmes à un haut rang. Cela est d'ailleurs confirmé par le hadith du voyage nocturne où il est expliqué que le prophète Mohamed l'a rencontré au quatrième ciel. Selon certains, ce verset signifierait qu'Idriss a été élevé au ciel comme le fut Jésus à Isa a.s. Mais comme le souligne Ibn Kassir a.s, si cela sous-entend qu'il n'est toujours pas mort, alors cela est discutable. Et en effet, à ma connaissance, seul Jésus n'est toujours pas mort et il sera de retour vers la fin des temps comme le prouvent les textes islamiques. Pour Hassan al-Basri, le verset en question signifie qu'il a été élevé au paradis. Pour résumer, Idriss était un éminent prophète de Dieu qui a été élevé à un haut rang par son seigneur. Dans le hadith du voyage nocturne, le prophète l'a rencontré au quatrième ciel. Allah sait mieux, j'espère que cette histoire vous aura été profitable. On va reprendre tout doucement la playlist astronomie. Je vous prépare des belles vidéos sur ce sujet, sur le sujet de l'univers, puisque j'ai fait un sondage, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. On va faire une série de vidéos sur l'univers et les questions existentielles. J'espère que cela vous plaira, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada